Alors, Tars vs Wild, rang Bran, on part sur du Voleur Meule, et j'ai passé un peu la journée d'hier à m'entraîner avec le deck, donc en gros j'étais retourné rang Reynaud qui était donc le rang Diamant 5, où je peux jouer en boucle parce que je peux pas perdre d'étoiles à ce rang, il y a le palier, et donc je suis arrivé sur cette version avec une manœuvre, un recruteur du labo, un limon de Glacial Shard, on a gardé les auspices, double menestrel pour piocher, et en fait assez souvent on va jouer la partie avec Défenseur de Karchut, Seigneur de la Mort et Enzot. Et en fait, manœuvre sur Enzot, genre Enzot Shadow Step et puis derrière Enzot Manœuvre, ou alors simplement l'Enzot qui survit pour qu'on fait manœuvre dessus, c'est ce qui peut nous permettre de gagner contre beaucoup de decks. Donc contre tous les decks contrôlent, on a le plan Meule, et dès qu'on a un deck un peu aggro, avec les pièces contrefaites on essaye de jouer le Enzot un petit peu, genre tour 8, tour 9, on essaye de le jouer en avance, ou tout simplement Enzot, pièce contrefaites, manœuvre. Et voilà, un Enzot souvent ça peut faire de la game, si quand même c'est un deck aggro, mais qui a un peu de la ressource. On joue plusieurs Enzot, par exemple contre un Chasseur, j'avais gagné comme ça, contre un Chasseur Highlander, j'avais fait 4, 5, 6 Enzot, et au bout d'un moment j'étais à 30 pv tout le temps et ça gagne. Donc voilà, je suis remonté grâce à ça au rang Bran, et pour passer ce rang Bran, on va rester avec ce deck là. C'est un de mes decks préférés, c'est celui que vous vouliez tous voir, mais c'est clairement pas le deck le plus facile pour monter. Je vous mets le code dans le chat, pour Youtube le code est dans la description. Je suis à 3 victoires consécutives avec là. Je suis à 3, 5 en tout, 5 défaites, et ensuite victoires contre prise, contre Paladin Mekka et contre Paladin Impair. Ok, on est contre un guerrier, donc Glacial Shard est pas mal, attaque sur Noise aussi. L'oracle, le froid de lumière peut être bien, si c'est un guerrier un peu contrôle, même si on en croise peu. La question c'est garder Bran, est-ce que c'est pertinent ? Et je pense pas. Après c'est la carte liée au rang, donc ça peut se faire, mais je pense pas que ça soit pertinent. On va quand même garder l'oracle, parce que c'est important de pouvoir piocher. Allez, c'est parti. Ça, c'était prévisible. Qui est ce deck ? C'est bien ici. Je vais pas geler sa tête tout de suite, son arme est pas vraiment dangereuse pour l'instant. Backstab, il y aura des serviteurs à 2PV ou 3PV dont on voudra se débarrasser. En vrai ? Le... comment il s'appelle ? Le voleur, c'est un des rares héros. Ou pièce hero power, c'est souvent ok. Là où c'est catastrophique, avec quasiment tous les héros. Bon, on a 2 pièces contrefaites. Ça peut nous aider à aller chercher Défenseur de Karchut, à activer le combo de Menestrel. Ok, ça c'est typiquement le genre de truc dont on veut se débarrasser. Avec Backstab. Le canon du navire. Un pliche de points de dégâts, un adversaire à la toile à chaque fois que je joue un pirate. Alors, le problème de jouer Auspice ici, c'est intéressant. Mais l'adversaire va juste équiper son arme. Du coup, j'hésite un petit peu. Bon, on va le faire. Au moins, on aura un bord de vide. Si ce n'est une arme, au tour d'après, on pourra faire Oracle tranquillement. Attention qu'on a re-éclat glaciaire pour geler son arme. Ça me paraît tout à fait ok. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Donc là, s'il tue ça, il se prend l'Auspice, tout meurt. S'il le laisse en vie, l'Auspice fait juste apparaître un serviteur. Les serviteurs sont parfois un peu faibles. Et au pire, j'ai un sap, donc ça me va. Et là, c'est le genre de partie où on aimerait bien récupérer Enzot. Parce qu'on va survivre jusqu'au tour 8. Et pièce pièce Enzot peut être cool. Il tape même pas avec son arme. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. Trop bien. On a tué son arme 4x4. Ça, cette combo, genre, enfin, c'est pas une vraie combo, mais geler sa tête, geler sa tête, casser l'arme, ça fait plaisir. Maintenant, on est un petit peu limite en termes de ressources. C'est pas non plus la folie. Et là, il y a tellement de pirates qui arrivent. Il y en a encore un qui arrive. Le canon qui s'active. On n'est pas tiré d'affaires pour autant. Si on fait disparition, on va pouvoir tout reposer. C'est pas top. Bon, de toute façon, on l'a pas. Ben là, il n'y a pas le choix. On joue ça, on tape. Pièce pièce ça, puis il va juste le reposer. C'est pas intéressant. On a un compliqué là. Aïe, 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 aïe. Il nous le faut vite ce Enzot là. Enzot ramènerait deux défenseurs de Kertut, un seigneur de la mort. Ce qui aiderait bien quand même. Aïe, aïe, aïe. Disparition, pièce seigneur de la mort, c'est cool aussi. Alors ça, je ne sais pas si ça va m'aider. On a le Enzot pour le tour d'après, mais j'ai peur qu'on meure sur ce tour directement. Est-ce qu'il y a une carte qu'on a envie de remonter ? Je ne sais même pas, parce que si on remonte un pirate, il va le rejouer. Probablement ça, le plus intéressant à remonter. Mais là, j'ai peur que les 8 PV ne soient pas assez. 3, 6, 7, 8, 3, 4, 5, il lui manque 2 points de dégâts, à mon avis, il les a. Enfin, 4 dégâts. Mais s'il ne les a pas, c'est gagné. Mais il ne faut pas qu'il ait d'armes. Ah non, vraiment, c'est comme ça qu'il récupère une arme. Ok, là-dedans, 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 là-dedans. C'est bon. Oh, c'est un pirate qui est venu. Est-ce qu'il a l'étale ou il lui manque un ? Il lui manque un. Ok, ce n'est pas fini. Ok, à tout moment, là, on peut la gagner. Il ne faut pas qu'il pose un pirate et que le canon tape dans ma tête. C'est le plus important. Je pense qu'en dehors de cette éventualité, Oh, c'était gagné ! C'était gagné, j'ai un de ses sommes. Vous pouvez Shadow Step et le rejouer. Tout était tellement parfait. Et là. Oh non ! C'est pas grave, on était tellement pas loin de la gagner. On retente. Ah, je suis déçu, hein. Je suis clairement déçu après cette partie. On était si proche de réussir. Ok, mage. C'est probablement mage secret. Regardez, maîtresse, démélange. Le limon qui est pas mal pour son arme légendaire. Même si, son arme légendaire, rien que le tour où il la pose, elle a déjà fait le taf, hein. Malheureusement. C'est un petit peu trop fort. Je préférais croiser un deck Highlander ici qu'un deck ou un deck Kett. Mais c'est pas un deck Kett, vu qu'il a pas gardé la Kett. Ok. Ça va rien de taper, hein. On va le soigner. On ne perd pas de temps. Elle fait quoi l'arme légendaire du mage ? C'est une arme qui coûte 6 qui est 0,3. Et à la fin de son tour, il pioche 3 cartes. Donc, en gros, il y a 3 cartes de plus par tour. Ça, c'est catastrophique. Alors. Ça, c'est sûr. Et on tape. C'est dupliqué. Du coup, on va reposer des secrets. Je suis obligé de le jouer pour tuer la 4-3, je pense. C'était ça ou alors Murlog, pièce, recruteur. Mais j'ai peur qu'en faisant Murlog, pièce, recruteur, je sois sûr de lui donner des secrets. Peut-être que là, il n'en a pas. Je me dis aussi que comme j'ai un oracle en main et qu'il a fait un dupliqué, son arme n'est pas vraiment intéressante dans la situation. Ce n'est pas le problème. Je ne pensais pas qu'il arriverait aussi vite à poser des choses. Je ne vais pas le faire piocher ici. pièce défenseur de cartouc. Entité miroir, vraiment. À chaque fois, je crois savoir ce que joue comme secret les mages et à chaque fois, ils ont d'autres choses. J'aurais dû taper dans la 3-2 avant, évidemment. Ce civil, on peut espérer qu'il n'y ait aucun secret dans la main. Il y a 5 cartes, 2 des cartes, c'est les 4-3. Il joue une version nulle. Bah ouais, mais elle m'embête bien sa version nulle. Oh, il a top deck un secret. C'est con ce que la 3-2, je pouvais la tuer gratos. Bon, après que ce soit pas contre-sort. C'est pas contre-sort. ça en fait les dégâts, ça. Ah, il va me rejouer ces 3-2 et un secret. Après, j'ai pas le choix. Allez, pas de secret. On a pas double boule de feu dans ma gueule non plus. Il joue torche oublié. Il joue une version pas top, mais ça va suffire à nous battre, je pense. Il y a un secret. Il y a un secret. Sa version, elle est étonnamment pas standard. Si on avait eu l'hospice, si on avait eu l'hospice plus tôt, on a activé l'entité miroir et c'était gagné. Malheureusement, on vient de le top deck maintenant. Entité miroir reste dupliquée, c'est pas bon dans son deck. C'est bien. Vous n'êtes pas prêts. C'est perdu. S'il me tue pas là que j'ai Valira et trop d'après elle. Il me tue là, je pense. Ok. Ah, il faut que je top deck Valira. la fin est proche. Je donne moi un homme de l'héliance. Dommage. Valira une Duenzote ont récupéré deux cartoult. Et retourneront en Reynaud. On persévère. Il n'y a pas d'autre deck avec Bran qui gagne. Si, il y en a. Il y en a plein. N'importe quel deck wild peut jouer Bran. Mais nous, on veut jouer Voleur Meule parce que c'est le deck le plus stylé du jeu. C'est un peu le challenge. Il faut pas se contenter de la facilité de jouer les meilleurs decks et juste ajouter Bran. aussi débile que ça puisse paraître, Reynaud n'est pas si idiot dans ce deck. On a quand même pas mal de pioches. Par contre, j'aimerais bien croiser des decks un peu contrôle. Je sais que ça existe. Et pas des matchs secrets des War Pirates. War Pirates, c'était vraiment le pire matchup. Je suis tellement deck qu'on n'est pas gagné. Matchs secrets, c'est chaud mais sur un malentendu, ça peut passer. Je préfère le Shadow Step lui. Il a déjà mon adversaire il a des meilleures cartes. Ok. Contre-sort sur un sap, ça me va très bien. Du coup, je sais que je peux poser lui tranquillement. Il pourrait y avoir un dupliqué dans son dans ses secrets. de tous les T3. Fallait que son soin qu'il soit pile poil en synergie avec son deck. Ah, c'est honteux. T4, pardon. Regarde, tout à gauche de sa main, ça doit être l'arme. En retard, en retard Il n'y aura pas d'attaque sur son arme Ok non c'est un Valet de Medivh Et toi, et toi, et toi Cartu tu peux pas être une bonne cible Vous n'échapperez pas à l'ombre de la mort On a un Seigneur de la Mort et deux Cartu qui sont morts Ils vont voir ce qu'ils vont voir Le deuxième pas de l'ombre n'avait pas d'enterré ici Je vais juste lutter vais garder mes taunts attendez c'est encore une belle arnaque ça ce qu'il a récupéré il n'y a pas de place sur son board c'est vrai que ça aurait été marrant si Valira ça restait d'un tour sur l'autre donc l'ombre voilà il y a bien un arnaqué ça ne faut pas que je joue tout de suite j'ai un peu peur de le faire piocher attendez ça ça fait piocher 4 cartes en vrai ça peut aller vite parce que là on fait piocher 8 cartes à tout moment donc pour peu qu'il pioche encore un petit peu là ouais si on met les cartes dans son deck ça va me compliquer un peu la tâche j'ai très peur du du contresort malheureusement j'ai un peu peur aussi de trade parce que sinon je vais être trop bas en pv je peux mourir juste sur boule de feu torche non il peut pas avoir double torche il en a joué qu'une oh oui oh Je pense que c'est gagné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut lui faire piocher combien de cartes pour le tuer ? Il faut faire 30 dégâts. 6 x 5, 30. 30 x 2, il faut faire 60. 30. Là à tout le moment je vais piocher 8 cartes. Enfin en vrai je ne vais prendre aucun risque. Je vais juste tout tuer. Je vais complètement tout tuer. On se fait dans une situation où on ne peut pas mourir. Ah c'est quoi c'est N, facteur de plus 1 sur 2 qui doit faire 30. C'est parti. Excusez moi mais vous êtes en haut. 8 x 9. 9 ça fait 72 pas 63. 7 x 8. 7 x 8. Voilà. Il est parti. Donc là on avait combien ? On avait 9 x 8, 72. 72 sur 2. 36. Donc on avait l'état là. On avait 36 dégâts. Après il y avait un risque. C'est que je n'étais pas sûr de ses secrets. Il n'en avait pas posé récemment. Je ne pense pas que ça pouvait être la rune explot. Allez, dernière partie là pour tenter de remonter au Rembrandt. Ça va être difficile mais je préfère garder ce deck qui est beaucoup plus fun que les autres. Vous avez vu qu'on peut gagner même contre les matchups aggro. En fait on peut faire du 50-50 contre les aggro et puis à un moment on va croiser des contrôles et on va monter. Même si là c'est quand même très aggro ce contact. Réno ne pioche pas assez. Je pense que Réno n'est pas au petit dans le deck. Mais je suis en Réno donc j'ai envie de le jouer. Je ne suis plus en mode entraînement où je triche un peu et je prends le deck juste pour m'entraîner. Là on est... Je vais faire les choses bien. Alors attendez, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Il joue pas un deck impair. Ça me paraît bien ça de le ralentir sur ce tour. Alors là il faut que je top deck la pièce contrefaite. Peut-être que je vais virer... En fait il faut que je vire Réno pour une deuxième pièce contrefaite. Là typiquement elle serait trop bien. A la fois jouer en zone plus tôt, débloquer les combos sur Menestrel ça serait parfait. C'est toujours à courant. Je pense que je n'y arriverai jamais. J'en ai pas grand chose. J'en ai un deuxième en main. J'ai déjà le main bien fourni. J'ai aucun moyen d'activer les combos. Au moins s'il me le tue pas et que je top deck Backstab. Euh... Plutôt si je top deck pas de l'ombre. Je peux faire quelque chose. Et je joue des cartes qui m'ont l'air vraiment pas au petit. Je pense pas qu'il tiendra à l'hospice. Ok. Il a tanké tellement de dégâts. Il a tanké tellement de dégâts. qui transpooh... Il tient encore moins qu'il y a. Plus что, la bottom semi-interaction. Et moi j'en aiальный. C'est ça. Il m'a bien fait de皮0. Elle ne tiendra pas l'issue. Ça m'arrange pas pour un deck Meule. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501